Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le What in my school bag Enfin qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de cours parce que vous me l'avez beaucoup demandé depuis la rentrée Je me suis dit pourquoi pas vous le faire parce que je sais que vous voulez voir ce qu'il y a dans mon sac de cours Même si enfin vous allez voir que c'est pas très intéressant ce qu'il y a dans mon sac de cours Enfin y'a pas des trucs de ouf mais bon si ça vous intéresse je me suis dit pourquoi pas vous le faire Pour commencer mon sac de cours, bah en fait c'est pas celui-là mon sac de cours Enfin si c'est celui-là, enfin en fait j'en ai plusieurs des fois quand j'ai envie de le tenir à l'épaule Bah je prends celui-là parce qu'il a des hances qui peuvent se tenir à l'épaule Donc j'en ai un qui se tient au bras ou à la main Et voilà en fait je change en fonction de ma tenue et de mon humeur quand j'ai la flemme de tenir sur l'épaule et tout Donc si vous voulez savoir où j'ai acheté mon sac et bah je l'ai eu sur Amazon à 9€ Je vais vous expliquer Parce qu'en fait je cherchais un sac, enfin un peu caba comme ça où je peux mettre un fourre-tout en fait Parce que dans mes autres sacs en fait ils sont assez droits et carrés, rigides Et du coup bah j'adore ranger bien mes affaires, la trousse de vent, la jandatie, la nana, enfin bref Je suis grave bien organisée dans mes sacs Et je me suis dit ouais j'aimerais bien avoir un fourre-tout comme ça, je mets tout dedans, il y a plein de place et tout Et au final bah je me suis rendue compte que j'arriverais, enfin j'arrive pas en fait à être en bordel dans mon sac Je suis obligée d'avoir une bonne organisation Que les cahiers ça fasse du plus grand au plus petit, ma trousse, ma bouteille d'eau et tout Enfin bref, vous allez voir de toute façon Et voilà du coup j'ai trouvé celui-là, 9€ bon il est joli, il est beau mais je sais que ça va pas être très solide Enfin les hances c'est, enfin avec mes cours c'est lourd et tout du coup Je pense pas que ça va tenir toute la vie mais bon c'est pas grave, au pire ça me dépannera Et au pire bah j'en prendrai un peu plus cher parce que j'avoue 9€, voilà quoi Mais bon je me suis dit les avareuses sont trompeuses donc ça se trouve il sera archi solide, on sait pas Bref du coup là je vais vous montrer ce que j'ai dans mon sac, ce qui reste tout le temps dans mon sac Vraiment tout le temps tout le temps Et j'ai retiré mes cours parce que ça les cours ça varie en fonction des jours, normal C'est basique dans mon sac, il y a que une petite pochette mais enfin je l'utilise pas trop Parce qu'elle sert à rien en fait, elle est trop petite ou sinon c'est pour glisser mes clés ou je sais pas, des chewing gum ou des trucs à la vanille que je dois mettre, que je dois ranger dans mon sac plus tard Donc en ce moment j'ai un parapluie mais je l'ai pas tout le temps parce que c'est lourd quand même Mais en ce moment il pleut du coup bah j'ai un parapluie mais voilà Ensuite j'ai ma calculatrice, ça je le laisse tout le temps dans mon sac parce qu'on en a tout le temps besoin Que ce soit pour maths, même SES ou enfin je sais pas si on a des trucs comme ça, des petites formules tu vois Ensuite j'ai tout le temps une petite bouteille d'eau parce que c'est trop bien l'eau Quand t'as soif tu peux boire, c'est pas trop jour Souvent j'ai aussi des petits gâteaux et tout parce qu'en fait je mange tout le temps au dernier service C'est à dire le dernier service c'était de 13h à 14h, 13h à 14h, moi de 8h à 13h j'ai faim Du coup bah je prends des petits gâteaux, de l'eau et tout, je me fais mon petit tanka du matin Non je vous dis tous les jours, à part le lundi c'est vraiment tous les jours que je mangeais la dernière heure Et moi j'ai grave la dalle, après mon ventre il gargouille et tout Ensuite j'ai ma trousse donc c'est normal, trousse normale Tous mes amis ils ont écrit dessus mais ouais Il y a un baume à lèvres dedans, on arrête pas de le prendre Un baume à lèvres c'est le baume à lèvres, je l'ai ressorti il y a pas longtemps parce que je l'avais jamais utilisé C'est le Marshmallow de Sugar Kiss Non c'était pas ça, c'était équivalent de ça, c'est ça Mes baumes et couilles balanent ça, je l'ai ressorti en même temps, il sent trop bon Et j'ai ça aussi, baume du tigre Trop mignon, c'est tout petit Et ça sent trop bon Parce que quand on est enrhumé il faut prendre ça Comme ça tu respires comme ça En classe Et après bah t'es plus enrhumé Ensuite j'ai une petite pochette comme ça Qui n'était pas fermée Et dedans il y a vraiment La merde J'ai un miroir, des mouchoirs Parce que les mouchoirs c'est trop important Quand vous avez envie de vous moucher, quand vous avez votre nez plein de morve là Des chewing gum Bah en fait souvent je mets mon rouge à lèvres que je mets le matin dans mon sac Comme ça je peux faire des retouches Parce que oui quand je me mouche moi Et bah après mon rouge à lèvres tout il Enfin tout le haut de mon rouge à lèvres il part Du coup bah je suis obligée de faire des retouches Ensuite j'ai le gloss de Fenty Parce que j'aime trop le gloss quand je mets rien sur mes lèvres Bah j'ai tout le temps ça dans mon sac Et comme ça je peux le mettre Vite fait bien fait Ensuite j'ai des charbons végétal Parce que ça quand t'as la chiasse Non Vous allez croire que je suis tout le temps malade Et que j'ai tout le temps la chiasse Parce que je sais pas moi j'ai toujours un problème dans mon corps Mais non C'est ça vraiment quand vous avez mal au ventre Et bah vous prenez ça Et c'est détoxifiant Charbon Et du coup bah Après vous avez plus mal au ventre Ensuite j'ai une clé USB Parce que Enfin on en a tout le temps besoin pour les télèves J'ai des élastiques J'ai Ça c'est des Des quoi ? C'est des médicaments pour pas avoir mal au ventre Une lima ongle Je vous dis y'a vraiment de la merde dedans Ensuite J'ai mon agenda C'est Batman Parce qu'il y avait plus rien en fait Parce qu'en fait j'ai commandé J'ai fait mes fournitures scolaires sur internet Et il y avait plus rien du coup Je me suis dit je vais prendre ça J'avais le genre entre Batman, Superman J'ai fait la plouf Et j'ai collé des bouches de NYX Ils nous ont envoyé des autocollants du coup Mais ça se décolle Mais paf Agenda Ensuite j'ai mon canet de correspondance Parce qu'on en a besoin pour entrer au lycée J'ai mon porte-monnaie En fait ça dépend C'est soit je prends celui-là des fois Soit je prends celui-là Parce que lui c'est mon porte-monnaie à pièces Vous savez des fois quand j'aime d'aller à la boulangerie Ou des trucs comme ça Bah je prends ça Mais des fois j'ai pas les deux Plus souvent c'est lui Je mets 2 ou 3 euros dedans Et hop Sinon parce que dedans je mets mes billets Ma carte Merde depuis tout à l'heure Vous avez le bruit de Du filtre Oh je vais l'éteindre Bon bah désolé Pendant ces dizaines de premières minutes Ou je sais pas Cinquième Bah Enfin Désolé du coup Bah je pense que Tout le début de la vidéo Bah vous avez dû avoir ça dans les oreilles J'oublie à chaque fois Parce que moi je m'habitue Vu que je l'allume tout le temps Bref Mon porte-monnaie C'est mon porte-monnaie Qu'Astrid m'avait offert pour mon anniversaire Je l'aime trop Celui-là c'est un Marc Jacobs Que j'avais acheté aussi En même temps que Astrid Il est trop pratique Il n'y a pas de place Ensuite j'ai Petit pays Ça c'est un livre qu'on est en train de lire Oh c'est le dable Regardez s'il vous plaît C'est un livre qu'on devait lire Et du coup bah Voilà Je le laisse en ce moment dans mon sac Parce que Enfin non je peux le retirer d'ailleurs Vu qu'on a eu le Le devoir Ensuite j'ai mes écouteurs D'habitude ils sont Bah ils sont dans mon sac Je suis trop conne Mais ouais c'est parce que Ils sont tout le temps mêlés en fait D'habitude je les mets dans ma poche Ou dans une petite pochette Mais là je sais pas Ils étaient comme ça dedans J'ai mes clés Qui sont soit dans mon sac Que sont dans ma poche Quand j'ai pas de poche C'est En fait c'est un multi-clés Comme ça Trop pratique Et à l'intérieur en dessous J'ai ma carte de Ma carte du lycée Les multi-clés c'est trop pratique Parce que c'est tout petit C'est comme un petit porte-monnaie Une carte Et vous glissez hop Ça glisse dans votre poche et tout Et du coup bah Vos clés elles adiment pas L'intérieur de votre sac Pour Voilà C'est trop pratique Et en dernier Ce qui reste tout le temps dans mon sac Bah c'est ma pochette Où il y a Des feuilles Double Simple Des Enfin des dossiers Enfin des Enfin vous savez la pochette Qu'on met de la merde dedans quoi Donc voilà C'est Franchement y'a rien dans mon sac Je vous avais dit C'était pas intéressant Donc ça peut vous donner des idées peut-être Voilà quoi Bah c'était tout ce qu'il y avait Dans mon Dans mon petit sac Euh je sais pas Vous dites moi Ce que vous rajoutez dans vos sacs Ce que vous mettez Ou euh Ou ce que vous aurez retiré A ma place Euh des fois Je vous avoue que des fois Y'a pas tout le temps cette pochette Mais c'est plus éparpillé Dans la grande pochette De mes autres sacs Mais quand je prends ce sac là Bah je vous dis Un gros sac comme ça Parce que après ça rentre pas Du coup bah voilà Pour ce qu'il y avait Dans mon sac de cours Euh je sais pas Si ça vous a été D'une grande utilité Mais bref voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Euh n'hésitez pas A me dire Quel genre de vidéo Vous voudriez sur ma chaîne Ou que vous aimeriez voir Ou je sais pas Bon des petites idées Donc voilà Bah je vous dis A très bientôt Pour de prochaines vidéos Et je vous fais plein de gros bisous Bye